La première carte du tarot nous montre un immense chapeau sur ce jeune battleur qui est en forme de 8 allongé et évidemment on appelle ça le signe de l'infini. Comment le réaliser ? Il suffit de prendre une bande de papier, un ruban, donc un cercle, de la couper et d'inverser simplement les deux bouts, les deux extrémités du cercle pour obtenir ce que l'on appelle une lemniscate. Donc vous avez compris que le tarot c'est quelque chose qui est infini sur lequel on se positionne à un moment et puis quelquefois nous sommes à un autre endroit et comment le lire ? Et bien tout simplement en se disant qu'aujourd'hui on interprète le tarot d'une certaine façon et qu'en vieillissant on va l'interpréter d'une autre. Parfois même le pendu qui va être tiré à 23 ans et qui déterminera peut-être un moment de notre vie, retiré à 55 ans nous donnera une autre interprétation. En fait c'est un peu triste pour pas mal de gens qui voudraient avoir une réponse sûre, qui voudraient avoir une assurance, qui voudraient avoir un mode d'emploi. Tu tires l'arcane sans nom, c'est la mort, et bien tu vas mourir. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui décèderaient. Si on n'interprétait pas l'arcane sans nom, comme c'est écrit, sans nom, l'arcane qui n'a pas de nom, il n'a jamais été écrit dans le tarot classique de Marseille, la mort. C'est la même chose pour un thème, vous le prenez à 20 ans, c'est bien votre thème de naissance, vous êtes bien né avec ce signe, cette ascendance, ce dessin, en fait. Tous ces glyphes qui forment votre thème natal, vous la prenez, vous le décortiquez à 20 ans et puis vous dites, oh là là, avec Vénus, la passion, tout ça, puis vous en êtes à 90 ans. Je ne suis pas certain que vous ayez la même interprétation, pourtant c'est toujours le même thème. Donc on est un petit peu au regret de vous dire que finalement, le tarot comme l'astro, ce n'est pas comme l'intelligence artificielle, zéro ou un. Nous on veut un peu de poésie, on veut autre chose que oui ou non, bon et mauvais. Le tarot et l'astro sont du coup faits pour tout le monde et c'est ce qui fait sa richesse. Il y a ceux qui vont avoir des flashs et qui vont se servir du tarot comme d'un support pour prévoir l'avenir. D'autres ne voient pas, donc ils vont le prédire, ils vont apprendre les symboles du jeu et être beaucoup plus au fait de tout ce qui est dessiné dans le jeu pour justement dire avant, prédire les choses et souvent la psychologie. Parce qu'au bout du compte, ce qui est très fort dans la vie et dans le tarot comme dans l'astrologie, c'est le libre arbitre. Et ce qui fait la richesse de ces choses-là, c'est quand vous tirez l'empereur, vous ne tirez pas la justice. Et quand vous avez Mars en maison 2, eh bien vous n'avez pas Mars en maison 3. Alors oui, il y a des choses qui sont définies et puis il y a des choses qui vont nous appartenir d'interpréter. Et c'est ce qui fait un peu le côté de la raison et le côté de l'intuition avec cette poésie qui est dans l'interprétation. Il n'y a jamais eu dans les tarots classiques des modes d'emploi. Vous me direz qu'à l'époque, on rentrait dans un bar, dans une taverne, pas le sang bleu. Au Moyen-Âge, c'était comme ça qu'on devait dire. Et puis, on savait très bien qu'il fallait amener le petit au bout, il fallait faire un chien. Enfin bon, ça commence comme ça dans le tarot par un chien. Aujourd'hui, on voudrait un mode d'emploi. Pourtant, c'est écrit. On regarde le tarot, on prend le mat et puis on s'aperçoit qu'il y a un chien. Tu commences, tu joues, tu fais ton chien. Donc finalement, tout est dedans et il n'y a peut-être pas de mode d'emploi. Malgré tous les efforts qu'ont fait les plus récents quartiers comme Camoin et Jodorowsky, qui ont quand même tenu à mettre un petit livret. Mais en réalité, tout le monde dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans un jeu classique. J'en ai pas mal derrière. Certains viennent d'ailleurs de la maison du tarot à Marseille et on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais si on discute entre nous, on s'aperçoit que le tarot est le mode d'emploi. On verra ça une autre fois. Au Moyen-Âge, on a donc ces gens qui vont dans les tavernes et qui passent tous les jours devant le tétramorphe. Aujourd'hui, vous voyez une personne de quel âge que ce soit, vous lui dites, tiens, t'as vu le tétramorphe en allant acheter du pain. Comment ? En face, c'est l'église. Oui, c'est l'église. Il y a quatre animaux, tétra et morphe animaux avec le Christ au centre. Ça, c'est le tétramorphe. Ah ouais, c'est l'arcane 21. Au Moyen-Âge, tout le monde sait ça. Parce que c'est le quotidien des gens. Bien sûr, il y a un côté nettement plus secret, peut-être plus que secret discret, mais beaucoup plus puissant qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. parce que la très sainte Inquisition rôde toujours. Mais il n'y a pas, comme on essaye de le faire en ce moment, on coupe tout le temps. Vous savez, vous allez voir un médecin, vous allez mal aux yeux, vous allez mal à la tête, vous allez voir des spécialistes. Et puis au bout du compte, on se dit, peut-être que c'est un problème héréditaire. Mais ça, on ne le voit pas, puisque on a tellement coupé et recoupé pour faire des disciplines qu'on a perdu la vision holistique. Et je crois que c'est ce qui est intéressant à cette époque du Moyen-Âge, justement, dans le secret. Les astrologues, ils étaient astronomes. Prenez quelqu'un comme Kepler. Kepler est très célèbre parce que, justement, il a déterminé que les planètes tournaient en ovale autour du Soleil. Et donc, il était aussi, pour gagner sa vie, il faisait aussi des thèmes astrologiques. Donc, à mon avis, vu le niveau de connaissance de Kepler, on pouvait se dire qu'ils étaient aussi bien convaincus de l'astronomie que de l'astrologie. Prenez Newton. C'est quand même pas rien, Newton. Eh bien, elle était chimiste et en même temps alchimiste. Je me demande si aujourd'hui, si on faisait une ouverture de son cercueil, si on ne découvrirait pas que ses os sont franchement oranges. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, on comprend qu'on essaye, dans les disciplines de l'époque, de relier chimie, alchimie, tarot, avec tout ce qui s'y cache, comme on l'a vu récemment dans Marie-Madeleine, qui se trouve dans le tarot de Marseille. Et finalement, on se dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre. On travaille, on découvre que, je ne sais pas, comme je l'ai dit justement à Nice, que l'Arcane 16, eh bien, ça correspond à l'Athanor. Pas très compliqué de voir cela. Il y a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le nombre incalculable de personnes qui me disent « Ah, je me lancerai bien dans le tarot, mais j'ai peur. » Mais peur de quoi ? Et justement, c'est intéressant. Pourquoi on a peur du tarot ? J'ai rarement vu une carte, un carton, sauter à la gorge de quelqu'un. J'ai plus peur d'autre chose parce qu'effectivement, je mesure le danger. Mais le tarot, qu'est-ce que l'on risque à acheter un jeu ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis peut-être que je vais essayer de vous convaincre non pas d'acheter un jeu parce que vous n'êtes pas à vendre, mais le jeu, oui. Et vous pourriez essayer comme ça de dire « Allez, je teste. Qu'est-ce que vous risquez ? Un jeu de tarot, à la limite, que vous laisserez sur une étagère ou peut-être que vous allez offrir parce que le tarot est à la portée de tout le monde. Ça a été inventé au Moyen-Âge. Et on ne pouvait pas dire qu'à l'époque, ils savaient lire et ils savaient écrire. En plus, ça leur évitait de faire des fautes d'orthographe comme aujourd'hui. C'est vrai qu'on a besoin, évidemment, quelquefois d'être accompagné, qui va trouver tout seul que, en fait, l'impératrice, elle a avec son sceptre un angle de 23 degrés, 24 degrés qui correspond évidemment au cœur, qui a son côté un peu décentré, mais aussi à l'axe de la Terre, qui va comprendre que quand on regarde la route de fortune, on s'aperçoit qu'il vous glissait discrètement, que le soleil était au milieu et qu'autour on avait Vénus, Mars, Jupiter, etc. Qui a noté, et c'est là où ça devient très intéressant, qu'en fait la route de fortune n'est pas ronde, elle est ovale. Et ça, c'est vraiment la magie d'être capable de passer de la 2D à la 3D. On s'aperçoit qu'elle n'est pas totalement ronde. Et évidemment, merci Kepler, qui a justement déterminé que les différentes planètes tournaient en ovale autour du soleil. L'idée de la 3D est relativement simple, puisque au début, les quartiers, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, ils voient des choses. Certaines, ils ne les ont jamais vues, mais ils ont bien vu qu'il y avait les diables dans pas mal d'églises, donc ils ont recopié le diable. Mais pour l'immense majorité, ils voyaient le roi, l'empereur, ils voyaient effectivement d'autres personnages, comme le pape ou l'équivalent de l'évêque. Ils voyaient tout ça. Et en tout cas, ils étaient au courant parce qu'ils allaient à la messe toutes les semaines, donc ils connaissaient, ils allaient sur les marchés, ils voyaient bien le battleur. En réalité, c'est comme le tétramorphe, tous les personnages étaient connus des gens, des manants du Moyen-Âge. Bon, il y avait beaucoup de manants, maintenant il y en a encore plus. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc les quartiers, quand ils ont dessiné, ils ont vu les gens, ils ont vu un menestrel passer, hop, ils ont croqué, si je puis dire, le mat. Mais nous, aujourd'hui, on se dit, mais c'est quoi cette histoire de mettre la main à l'inverse pour tenir la cuillère ? Pourquoi il ne fait pas ça ? Parce qu'il tient son bâton, mais il n'y a qu'à le tenir de l'autre côté. Ou alors, mettre la cuillère comme ça et son bâton de l'autre côté. C'est quoi cette histoire-là ? Et puis, le diable, qu'est-ce qu'il a derrière son dos ? Est-ce qu'il a une queue ? Qu'est-ce qu'il se passe avec les diablotins ? Ils sont ligotés ou pas ? Le pendu, est-ce qu'il est ligoté ? Toutes ces questions-là sont vraiment intéressantes parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard et que le mat n'est pas débile. On sait très bien qu'il n'a pas un problème ergonomique s'il fait ça, c'est que ça a une signification. Donc, autrement dit, au Moyen-Âge, on est passé de la 3D, la vie réelle, à la 2D, donc tout mettre sur un dessin en carton. Et aujourd'hui, ça serait super incroyable si on arrivait à partir des dessins et de les remettre en 3D. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que les astres sont favorables pour justement souhaiter une bonne fête aux mamans. C'est le jour. Patrick en a fait une très belle littérature sur Facebook, sur Instagram. C'est vrai que pour fêter les mamans, ce dimanche est vraiment très favorable si tant est que vous regardez cette vidéo le dimanche. Personnellement, je suis un peu rebelle. Je crois que je n'aime pas offrir des fleurs à ma dulcinée quand on me dit c'est aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin. Je crois que j'offrirai des fleurs la veille et le lendemain. Mais j'ai un peu de mal à tous ces trucs un peu, j'allais dire, pétainistes. mais c'est le cas aussi donc il faut quand même aussi ne pas se sacrifier à la tradition et donc bonne fête aux mamans, bonne fête aux mamans qui sont là, bonne fête aux mamans qui sont éloignées ou qui sont parties. C'est toujours un bon moment de se rappeler d'où l'on vient et ça c'est très très important. Du coup, j'en profite aussi dans cette introduction pour vous dire que enfin j'ai réussi à mettre la vidéo de la conférence que j'ai faite avec l'association Yona et avec mon ami Franck. Nous étions donc à côté de Nice. C'était un super moment très chouette. Malheureusement, quand on a développé les pellicules, ce qui n'arrive plus, mais il faut bien reconnaître que je me suis aperçu qu'il y avait de la brillance et il y avait un angle qui ne permettait pas de voir toutes les diapos que j'ai projetées. Donc je vous remercie de m'avoir laissé tranquille dimanche dernier pour passer ma journée pendant que vous visionniez celle de la semaine dernière a incrusté toutes les diapos. Donc je pense, vu le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo sur Marie-Madeleine, que le travail que j'ai fait n'a pas été vain et qu'il a servi à tout le monde. Autre chose, certains m'ont dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas mis sur YouTube ? » Bien, déjà parce que en bon rebelle que je suis, je commence à rentrer en résistance dans pas mal de domaines et quand je vois qu'on censure certaines personnes, je commence à me dire c'est vrai, quand je parle de Marie-Madeleine, on a touché des sujets sensibles, pardon, il y a des étoiles qui ne sont pas tellement habillées, on a parlé aussi des implications que cela pouvait donner sur le plan de la sensualité, tout ça. Donc dans la mesure où YouTube censure, eh bien je me suis dit que la meilleure défense c'était l'attaque et j'ai censuré YouTube en mettant cette vidéo sur la plateforme où je dispense mes formations, c'est gratuit, c'est en libre accès, il faut évidemment donner son mail pour pouvoir y accéder, si vous avez déjà pris mes formations, si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai faite à Montpellier avec Florian Mancion, eh bien vous aurez juste à cliquer et vous arriverez tout de suite à la, comment dire, à la case pour aller voir la conférence que j'ai faite au sujet de Marie-Madeleine, Jésus, enfin vous imaginez un sujet sensible mais je crois vraiment passionnant, je remercie toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur Podia, sur la plateforme en question, merci à ceux qui m'ont écrit sur des mails et tout, vous voyez que quelquefois j'ai pas trop le temps, je ne chôme pas et du coup je ne peux répondre à tout le monde mais chaque fois que je vous lis, mon énergie monte, mon taux vibratoire monte et je suis vraiment très content. L'idée de cette vidéo d'aujourd'hui, elle me vient d'une photo que j'ai reçue de mes amis d'Atacus qui m'ont envoyé quelques plans sur la roue de fortune, ça vous avez compris le sujet mais pourquoi je me suis inquiété de la roue de fortune parce que justement elle est en pièce détachée et ça fait réfléchir, c'est à dire que quand vous prenez une carte, vous dites bon je vais étudier la carte, j'ai fait pas mal justement d'ateliers pour expliquer tout ça donc vous êtes là en train de dire on va commencer, l'empereur c'est le 4 donc les 4 éléments et là vous avez une personne qui dit pourquoi il y a un compas dans le chapeau de l'empereur et donc vous vous apercevez d'une chose c'est que c'est pas facile d'être constant dans les études bon c'est vrai que ce ne sont pas non plus des études scolaires où il faut respecter un canevas mais il faut quand même avoir un peu d'ordre et quand j'ai reçu cette photo du pied de la roue de fortune je me suis dit c'est chouette ils vont pas me parler de la sphinx ou du sphinx parce que c'est l'éternel question et c'est quoi un sphinx c'est quoi une sphinx et tout là on est sur le pied et donc on se dit ah la bonne question est-ce que la roue de fortune elle flotte ou pas est-ce qu'elle va pas s'enfoncer avec le temps est-ce qu'on nous a pas présenté un moment où la roue de fortune est en train de s'enfoncer si sa base elle est vraiment solide si vraiment le bois il flotte ou bien si on est en présence d'une planche pourrie et la personne vient vous voir elle vous raconte une histoire et vous vous dites il est stable ou il est pas stable il risque d'être avec une planche pourrie ou est-ce que c'est lui-même qui est justement une planche pourrie avec cette eau avec toute cette flotte qu'il y a en bas il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup de sensibilité et est-ce que le chemin du consultant il est vraiment stable est-ce qu'il est vraiment bien équilibré est-ce que la raison et l'intuition sont bien stables alors après on regarde et on parle de la sphinx etc et les gens après il faut les entraîner justement avec la roue c'est facile et au bout d'un moment vous dites mais elle tourne la roue elle tourne pas parce qu'il y a personne qui fait la manivelle mais oui elle peut tourner puis d'abord regardez on voit bien le singe là il descend à fond le lapin il monte vous êtes sûr que c'est dans ce sens là c'est pas dans l'autre sens déjà on génère le doute et quand on passe à la 3d parce que pour être honnête je l'avais pas vue je me suis dit mais elle peut pas tourner la roue elle peut pas tourner parce que la sphinx elle met son pied ou sa patte sur la roue est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre destinée puisque vous le savez l'arcane 10 avec la sphinx en haut et bien c'est la roue du karma et donc ça veut dire que si elle met le pied à un moment c'est stop fin du tour de manège on arrête tout le monde descend peut-être que pour certains elle met la patte mais pour d'autres elle ne la met pas ou elle la met à certains moments ça fait deux fois dans plusieurs vies que justement on vous repasse le plat et puis vous êtes toujours un peu voleur donc là la sphinx elle met le pied puis elle dit il faudrait quand même que tu comprennes la leçon mais en dehors de ça est-ce que ça signifie pas qu'on est libre de notre destin parce que la roue c'est la destinée du karma est-ce qu'on n'a pas décidé nous de nous incarner dans cette famille est-ce qu'on n'a pas choisi nos parents est-ce qu'on n'a pas décidé de notre prénom les gens me disent bah non quand même c'est les parents mais qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que nous en savons c'est très intéressant de se poser une question juste sur une roue de fortune destinée au Moyen-Âge et c'est pour ça que Jung et bien d'autres ne s'y sont pas trompés en essayant de comprendre la symbolique des cartes donc peut-être que vous avez décidé dans cette vie de vous réincarner pour retrouver cette personne-là peut-être pour lui faire la peau parce que dans celle d'avant elle vous a fait des vilainies ou alors peut-être que vous étiez très amoureux vous lui retrouvez la même personne manque de chance là c'est vous le père et elle c'est la grand-mère ou je ne sais d'un coup ça devient compliqué et oui c'est comme quand on caresse le génie là et qu'on se dit mince je voulais que ce soit de l'or on en a parlé et puis qu'on crève de faim parce que tout est en or dès qu'on met quelque chose à notre bouche donc il faut faire attention à ce qu'on a demandé avant mais on peut aussi avoir décidé de prendre des handicaps pardon dans cette vie là pour des raisons karmiques donc tout ça ça s'étudie et la roue elle tourne pour nous envoyer vers d'autres traditions vers d'autres disciplines alors on peut passer de la sphinx au singe c'est pas très loin dans la prononciation et puis on peut dire je vais vers le singe ou pas ou je reste avec la sphinx la sphinx elle a aussi son libre arbitre elle peut s'envoler avec ses ailes pour aller justement vers les abîmes du styx les questions vont venir vous allez me dire mais pourquoi le singe il a les fesses à l'air pourquoi on voit les fesses du singe et peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser avant cela et peut-être qu'on ne voit pas tout justement en 2D mais regardez sur cette photo en 3D on n'a pas cette impression qu'on a un faune ou en tout cas un personnage un peu bizarre un sylph quelque chose comme ça un esprit de l'air qui viendrait tout droit d'un roman de de comment dire d'Harry Potter ou d'autres et oui moi j'ai toujours pensé que c'était un singe tout le monde nous avait dit que c'était un singe d'abord quand vous dites c'est un singe vous dites c'est un singe vous n'allez pas regarder et justement en regardant avec la 3D vous dites oh mince la tête moi je sais qu'une des premières choses qui m'a le plus surpris c'est quand j'ai reçu la roue mobile que nous avait réalisé notre ami Lorenzo j'ai regardé la tête du singe j'ai dit mais elle est bizarre et donc j'ai repris l'écart de tous les jeux j'ai dit ouais c'est vrai on voit que ce qu'on veut bien voir de l'autre côté on m'a toujours dit que c'était un lapin alors évidemment la première chose tout le monde me dit pourquoi il a 3 oreilles bon ben vous regarderez il y a même des blasons de certaines villes qui ont 3 oreilles et justement pour x raisons peut-être un moment justement alchimique mais c'est ce qui choque le plus un lapin à 3 oreilles bah écoutez un peu ça peut vouloir dire ça et puis si on regarde bien c'est quand même bizarre pour un lapin d'avoir une queue comme ça un peu comme si c'était la queue non pas d'un lapin mais d'un lion et regardez un peu ces griffes là on a vraiment l'impression que c'est quand même plutôt un lion qu'un lapin et puis là aussi quand on est passé à la 3D et je le savais je l'avais noté dans pas mal de jeux il a quand même une sacrée tête de poisson il ne ressemble pas vraiment à une tête de lapin alors finalement cette roue elle est bizarre et peut-être qu'au Moyen-Âge ils avaient inventé l'hybride moitié poisson moitié lion enfin bref tout ça c'est possible qu'ils aient inventé le côté hybride avant moi ce qui me fait rire c'est que le chariot a deux roues et puis là on a une roue et donc ce sont deux cartes qui sont quand même très intéressantes déjà sur le plan astrologique parce que là on a la roue comme on va dire la roue du zodiaque avec des animaux zodiaques et puis dans l'arcane du chariot on s'aperçoit qu'effectivement on a deux roues la roue du comment dire des signes astrologiques donc qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que je ne dise pas de bêtises oui et puis la roue des airs qui justement va dans le sens des aiguilles d'une montre donc il y a deux roues pour indiquer justement que les roues ne tournent pas dans le même sens vous voyez ce que je veux dire moi je ne suis pas batteur donc voilà et je suis par contre dans la réflexion et je me dis tiens c'est marrant la roue de fortune et le chariot sont les deux seules cartes qui ont un point commun c'est quoi ? et bien qu'on a écrit l'objet qui est dedans ce sont les deux seules donc il y a quelque chose qui fait qu'elles sont très liées donc on verra ça une autre fois mais peut-être que vous pouvez commencer déjà à chercher le point commun effectivement quand on a fait aussi les premiers plans je me souviens de Julien me dire de toute façon elle ne peut pas tourner elle est carrée la manivelle et c'est vrai que les quartiers n'ont pas fait quelque chose de rond avec une ombre justement pour essayer de faire voir que la manivelle elle est ronde elle est carrée et de l'autre côté elle est ronde donc carré dans rond ça ne peut pas tourner donc on avait un autre problème il n'y avait pas que la patte de la sphinx et puis on s'est dit elle tourne quand même il y a une sorte d'illusion regardez mais pourquoi si ça tourne dans le sens de la descente le singe il n'y a pas la jupe qui lui tombe sur la tête enfin voilà s'il y a du mouvement oui mais s'il n'y en a pas ça dépend dans quel sens ça va tourner donc ça c'est très intéressant c'est de se poser toutes ces questions et de voir qu'en fait il n'y a pas de réponse apparemment je me souviens chez Emmanuel à la maison du tarot off il m'a dit tu vas être embêté quand tu vas faire la route fortune parce qu'il y en a un qui a un montant très haut et puis l'autre un montant très bas comment tu vas faire pour retenir la manivelle alors là c'est vrai que ça m'a créé un sacré problème donc je suis rentré en me disant c'est bizarre c'est pas normal j'ai toujours appris qu'il n'y avait pas de faute dans le tarot et que si 12 n'était pas centré je l'ai expliqué dans les fameux messages quotidiens c'est pas un hasard si 12 n'est pas au milieu c'est qu'il n'est pas au milieu et s'il y a un endroit c'est qu'il y a un envers et s'il y a du vert il faut chercher fin de l'alchimie donc là on était deux montants dont un plus bas que l'autre alors je suis rentré et j'ai pris effectivement ce que m'avait envoyé en projet notre ami Lorenzo et quand vous commencez à baisser la roue qu'est-ce que vous apercevez vous apercevez qu'avec la perspective et bien là le montant au premier pan est grand et le deuxième il devient de plus en plus bas ce qui fait que quand on tourne bah oui on a un montant plus haut que l'autre mais à la base ils sont de la même hauteur quelquefois on s'embrouille aussi on se dit tiens la roue elle est quand même compliquée et j'aurais dû y penser parce que en fait 10 c'était un changement de décade on est d'accord on passe à un autre niveau j'aurais pu me douter qu'en faisant faire cette roue j'allais vraiment galérer sur pas mal de choses et puis il n'y avait pas que moi il y avait surtout Lorenzo et surtout les amis d'Atacus qui commençaient à me dire mais non c'est pas possible ça peut pas tourner la planche elle est pas droite enfin bref c'était l'enfer c'était l'enfer pourquoi ? parce qu'on passait de la fameuse 2D à la 3D et puis aussi on avait nos préjugés on se disait que oui 10 je me souviens des cours on disait mais tu sais l'arcane 10 c'est le tétractis 2 plus 3 plus 1 etc enfin 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça donne 10 et ça c'était le chiffre magique des pythagoriciens donc après on a eu les 10 éphirotes on partait là-dedans puis là on se dit ouais d'accord mais la planche elle est pas droite et ça nous ramène vraiment à ce que devrait nous ramener le tarot tout le temps on peut parler de la sphinche comme du mythe d'Oedipe mais il faut aussi penser qu'il y a une manivelle et qui fait tourner la manivelle c'est très simple donc il faut pas partir en disant ouais de toute façon la roue elle tournera pas parce qu'il y a la planche qui repose il y a la patte de la sphinche et la manivelle est carrée parce qu'on voit bien qu'il y a de l'illusion ça marche et justement si on résout tous ses problèmes si avec Atacus on remet la planche correctement si Lorenzo nous met le petit truc qui va bien la sphinche avec sa patte on dit elle peut l'enlever la manivelle qui passe en rond et roule bouboule et c'est très bien et donc du coup la roue elle peut tourner et la question c'est qui tourne la roue alors les anciens vont me dire ah ben c'est pas difficile tu mets une carte à côté et la carte à côté ça va être celle qui fait tourner la roue je veux bien je veux bien et ça veut aussi dire que tout n'est pas écrit il y a quelqu'un une carte à côté et pourquoi pas nous-mêmes qui décidons de faire tourner cette roue du destin cette roue du karma alors bien sûr bon nombre de personnes vont me dire que tout est prévu que c'est Dieu que ci que ça ouais ok mais moi je crois que ce que je vois à un moment donné et on me dira mais c'était prévu franchement franchement si vous étiez le créateur avec un grand C qu'est-ce que vous feriez dans votre créature vous l'obligeriez à faire ce que vous avez envie qu'elle fasse genre train électrique quand vous avez 12 ans on appuie sur un bouton le passage à niveau se lève il se baisse le train s'arrête il redémarre et Dieu il regarde sa créature comme ça voilà par contre si vous êtes un joueur de tarot qu'est-ce que vous faites évidemment vous êtes le créateur donc vous avez créé les cartes vous les distribuez et après vous regardez les gens jouer vous dites tiens celui qui a du bon jeu il s'est fait avoir et celui qui avait un jeu pourri c'est lui qui a gagné c'est intéressant et là le créateur voit sa créature vibrer et donc il y a une part de déterminisme parce que les cartes sont dessinées parce qu'il y en a 78 et il n'y en a pas 25 et que aussi il y a des dessins qui sont pré-mâchés mais après il y a la distribution qui se passe avec le hasard et surtout le libre arbitre pour savoir jouer et par conséquent la route fortune nous dit il y aura des hauts il y aura des bas forcément il y aura peut-être des débats aussi il y aura peut-être comme des planètes il y a des planètes qui sont positives puis quelquefois elles sont maléficiées ou en tension ou je ne sais etc puis nous on aura des phases comme la lune qui est aussi un lien avec l'arc-en-dix mais on ne va pas en parler ici l'arc-en-dix on voit bien qu'il y a un cercle il y a donc des cycles il y a donc des moments de chance il y a des moments de mise à l'épreuve il y a des fois on gagne tout des fois on perd tout c'est pour ça qu'en bas c'est marqué le mot fortune donc voilà là on est à niveau 1 on est à niveau 1 parce que les hauts les bas le côté du quotidien un peu mais si on monte à un deuxième degré et bien on va nous demander de nous élever encore c'est ça la roue et peut-être aussi de prendre conscience justement de nos incarnations passées de les comprendre de voir que on est plutôt en affinité avec certaines personnes que certains lieux nous parlent qu'il y a effectivement eu déjà un précédent et que par conséquent il y a eu aussi des choses qu'on a faites qui n'étaient pas terribles terribles et quand on commence à avoir sur le plateau on nous présente quelque chose qui ressemble étrangement à une vacherie vous dites oh là là j'ai dû avoir la même chose dans les vies passées on nous prépare le plat différemment il va falloir que je m'en sors parce que la fois d'après il va être épicé et de plus en plus épicé donc voilà il faut peut-être prendre l'épée de la sphinge et couper un peu de cette lune noire qui nous embête quoi voilà donc il faut comprendre les choses évidemment si on fait l'amour comme un lapin et qu'on pense qu'à ça il y a de fortes chances que le couple ne tienne pas et donc l'hérédité aussi pourquoi vous faites ça comme un lapin bah mon père mon grand-père tout ça tout le monde le faisait la question de l'hérédité donc on peut avoir aussi des mémoires de noyade avec toute cette flotte on a l'impression que le singe il va se noyer donc des mémoires de noyade peut-être même des mémoires de suicide donc c'est pour ça que j'ai réalisé un certain nombre de cartes pour que chaque symbole puisse parler et évidemment à des niveaux différents voilà donc on est avec la sphinx au troisième niveau avec Oedipe j'ai pas le temps d'en parler pour l'instant mais vous sentez bien quand même que le tarot est fait vraiment pour tout le monde il y en a vraiment pour tout le monde et ce qui est intéressant c'est que ça peut être un chemin au début on est au niveau premier on se dit oui bon bah il y a des cycles et puis après il y a mémoire du clan comme on va le voir après donc c'est intéressant parce que du coup le mutus se libère pour être un peu notre compagnon pour nous élever un peu comme on aurait un maître quelque part sauf que lui il dit rien et souvent on dit à notre maître ouais laisse moi tranquille j'ai plutôt envie de faire ça on se permettrait pas de dire ça un jeu muet je pense donc en résumé le tarot c'est un petit peu comme la planète qu'on découvre au tout début le soleil c'est la planète la plus importante le soleil quand il est dans un signe c'est là qu'on dit ah je suis du signe du fer à cheval ah je suis du signe du fer à repasser et là ma vie est changée j'aurais pensé que j'étais balance ben non t'es du fer à cheval ah oui je comprends je comprends et là hop ça y est on est programmé et puis on peut même tirer sur ce point comme ça pour faire comme si c'était une baguette en fait comme le battleur en a une dans les mains et justement si un jour on fait la tour en trois dimensions on pourra peut-être regarder par les fenêtres et se dire mais ça serait tout à fait normal que dans une tour il y ait un escalier un escalier qui monte et qui descend qui monte et qui descend mais est-ce qu'il descendrait pas dans les profondeurs sous la tour justement et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on a la tour c'est très très rare que des gens disent ben élevez-vous c'est rond donc ayez une vision à 360 degrés les gens nous disent plutôt oh là là vous avez tiré la tour tout va s'effondrer moi je dis mais non ne s'effondre pas on monte il y a un escalier dedans on arrive en haut il y a un rond d'ailleurs c'est normal il y a une couronne on a une vision 360 degrés c'est pas le top ça donc on monte le point comme on monte un escalier et on regarde tout autour donc la consultation du tarot pourrait donner quelque chose comme par exemple on tirait les cartes 6, 10 et puis 13 parce que les gens auraient des problèmes de couple donc ils viennent vous voir bon l'arcane 6 on voit qu'effectivement il y a un truc sur le couple le gars il est un peu indécis et puis 10 il faut qu'il passe à quelque chose d'autre et 13 il faut qu'il coupe les liens donc ok il est plus amoureux on est d'accord il passe à autre chose tant mieux et puis et puis c'est la vie c'est la vie on peut avoir une autre personne qui vient vous voir et qui vous dit bon ben voilà j'arrive pas à trouver une personne pour partager ma vie ben qu'est-ce qui s'est passé alors évidemment je parle pas des personnes d'un certain âge qui disent vous m'êtes seule que mal accompagnée j'ai mon expérience c'est bon mais il y a aussi des gens qui se disent quand même un peu plus jeunes ben voilà moi j'ai tiré l'arcane 4 j'ai tiré l'arcane 10 et puis j'ai tiré l'arcane du mat et j'arrive pas du tout à trouver quelqu'un et c'est quoi cet empereur là c'est votre père c'est votre père donc l'empereur et le papa j'ose pas faire des choses qui risqueraient de le fâcher ce qu'on appelle la mémoire du clan donc soit on reste à la maison avec papa et j'en ai connu qui ont accompagné leur papa très tard justement qui se sont sacrifiés même sur un âge avancé pour rester fidèles au papa fidèles au clan et puis il y en a d'autres qui vont vivre avec lui parce que longtemps les fameux tanguis alors il y a les tanguis professionnels qui sont cools pour eux et puis il y a les tanguis qui n'osent pas abandonner leur père pour faire leur propre vie donc quand on a ce tirage là maison 4 l'empereur maison 10 il faudrait passer à autre chose il y a le mat qui doit s'en aller voilà un peu le conseil du tirage donc vous voyez il ne faut pas hésiter à vous lancer dans le tarot ce n'est pas compliqué vous prenez un peu de temps quand la personne vient vous voir vous gardez les cartes et vous essayez de l'analyser de cette façon qui est quand même relativement simple pensez toujours que c'est un jeu qui vient du Moyen-Âge où les gens ne savaient pas lire donc ce n'est pas un problème c'est un vrai trésor quand vous l'avez dans les mains si vous avez envie d'avancer sur le chemin faites un des 4 verbes alchimiques oser imaginez que vous ayez un tarot je sais il y a plein de gens qui me disent ouais j'aimerais bien je n'ose pas mais prenez-en la roue apparaît l'arcane 10 et les gens viennent vous voir et vous disent oui en ce moment c'est le couple qui ne va pas bah oui vous êtes plutôt en position instable vous regardez le pied de la roue ou bien bah j'ai des problèmes de boulot bah oui on le voit parce que effectivement la fortune ça ne va pas bien puisque les pieds sont de position instable ou alors il faudrait dans mon travail bah que je passe à autre chose il faudrait que je change de bureau il faudrait que je change de patron il faudrait que je change de boîte il faudrait peut-être que je change de couple aussi en fonction de ce que les gens vous disent donc c'est pas compliqué à décrypter vous avez besoin d'un conseil qu'est-ce que dit la roue ? bah c'est autre chose elle vous dit déménager changer de travail si vous voulez évoluer et bien faites une formation professionnelle voilà surtout si vous avez le pape qui règne à côté puisque le pape c'est le formateur bon voilà si vous cherchez un verbe qu'est-ce que c'est avec la roue ? allez-y doucement laissez venir les mots comme déplacement changement mutation cycle interviennent c'est pas difficile quand même il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études appliquées après j'en conviens sinon je ne dirais pas je fais des formations mais il y a une base de bon sens à trouver et celle-là elle vous restera tout jamais en vous si tout de suite on vous donne la béquette avec une formation vous allez mettre des trucs dans des trucs et des boîtes dans des boîtes et des poupées gigogne c'est bien aussi dès le début d'avoir l'esprit du débutant et voilà si vous cherchez des expressions avec la roue de fortune évidemment vous allez aller voir ah vous allez avoir des retours de manivelle ça c'est sûr voilà ou bien ah mon brave monsieur la vie est un perpétuel recommencement et j'en passe donc finalement si vous vous lancez dans le tarot si vous pratiquez et bien vous aurez déjà fait quelque chose de bien vous aurez osé j'imagine qu'il y a des gens qui n'osent pas acheter un tarot puis finalement ils n'osent pas aller voir le patron en disant il faudrait que je change de bureau ou j'aimerais bien présenter les choses différemment si on n'ose pas là pourquoi on oserait ailleurs ? mon père disait on fait à l'entraînement ce qu'on fait en match bah oui si à l'entraînement vous n'osez pas tirer un panier à je ne sais pas combien de mètres pourquoi vous le feriez quand vous êtes en match et bien là c'est la même chose si vous osez vous lancer avec un jeu de tarot probablement vous oserez vous lancer avec la vie et peut-être dire à la personne avec qui vous êtes plutôt que de souffrir et que ça se finisse mal lui dire bah écoute j'ose c'est fini voilà pour avoir lu tout young non je plaisante mais il dit que le tarot ça fonctionne alors lancez-vous c'est un autre argument peut-être ça peut être dans le coaching alors pour vous démontrer que ça fonctionne je vous propose un tirage un peu particulier on va mettre cette roue on va en tirer une d'avance d'un autre jeu j'ai pris le gasman comme la dernière fois bon voilà on va mettre cette roue au milieu et la carte de gauche et bien ça va être justement la routine il y a deux sortes de routines il y a la routine qui tue le couple il y a la routine qui tue le policier qui fait plus attention et puis il y a cette routine qui nous donne une force incroyable parce que bah les choses sont faites quand je mets un petit papier le soir avant d'aller me coucher le lendemain je me dis tiens il faut que je fasse le mail quotidien il faut que je reçoive telle personne en consultation etc si vous tous les mardis vous avez votre truc d'échec le jeudi vous allez à votre cour de guitare et j'en passe et bien vous avez une certaine routine qui va vous équilibrer donc la première carte c'est une routine qui tue ou une routine qui donne de l'assurance et puis la carte de droite c'est la carte qui va tourner la manivelle quelquefois il n'y aura peut-être pas besoin de tourner la manivelle parce qu'on le verra ça se passera très bien puis d'autres fois il faudra si vous avez la force avec la manivelle il faudra probablement avoir un peu de courage donc voilà un petit peu le tirage que je vous propose c'est un tirage relativement simple à deux cas est-ce que ça bloque est-ce que c'est bloqué au début ou est-ce que vous êtes rassuré par les blocages que vous avez librement consenti vous-même et de l'autre côté est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose est-ce qu'il ne faudrait pas entraîner la roue ou alors carrément freiner cette roue qui s'emballe complètement merci l'ermite voilà donc je vous laisse avec ce tirage j'espère que ça vous a intéressé de voir les cartes enfin une carte sous un autre angle et puis après pourquoi pas reprendre un peu toutes les cartes et essayer de les regarder avec cette façon de penser 3D et peut-être que vous me direz au fait Pierre quand tu frappes telle carte est-ce que tu as pensé à ça comme je vous le disais sur l'escalier ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps je me dis mais les fenêtres comment sont-elles dans l'arcane 16 en fait c'est la perspective il n'y a pas de grillage on peut voir à l'intérieur et qu'est-ce qu'on voit je me suis dit un escalier qui monte mais aussi qui va peut-être en dessous de la tour donc super intéressant de se poser des questions comme ça pour aller encore plus loin sur le chemin d'ici là je vous souhaite une très belle semaine belle semaine aux mamans bon anniversaire aux Gémeaux pour qui son premier décan et puis on se retrouve dimanche prochain à très bientôt pour de nouvelles aventures bonjour les béliers très heureux de vous retrouver pour un tirage en deux cartes sur la base de la route fortune la carte de gauche en quoi la routine vous stabilise en quoi vous avez besoin de passer à autre chose en utilisant la fameuse manivelle alors je pense que vous êtes stabilisés les béliers parce que finalement vous arrivez à être dans votre maison c'est vraiment le gage de quelque chose de très stable c'est très saturnien donc je pense que la maison l'entreprise c'est réglé l'entreprise vous pointez tous les jours à telle heure vous êtes en travail à domicile il n'y a pas de problème de ce côté là parce que la maison Dieu c'est vraiment le gage de stabilité ici on voit quand même que vous avez pris le parti de vous amuser vous ne voulez pas être plombé par les informations tout ça vous coupez un peu le mental tout ce qui va vous bloquer et vous prenez les choses à la légère en tout cas c'est la routine que vous pourriez aussi adopter et même adapter si vous ne l'aviez pas fait c'est à dire 50-50 un côté je m'amuse et un côté je suis sérieux avec et bien la maison qui est quelque chose de très stable donc il y a un côté j'ai ma routine pour rentrer chez moi et être cocooné être bien etc puis il y a un côté où je sais quand même sortir aller dans la nature m'amuser bouger un bel équilibre je trouve en ce qui concerne les béliers et puis alors comment faire tourner cette fameuse manivelle pour peut-être passer à autre chose et bien je dirais qu'il n'y a pas grand chose de négatif dans ce tirage puisque là on a deux personnages habillés et là on a deux personnages dénudés avec le soleil or vous le savez peut-être mais le diamètre du soleil équivaut bon là c'est pas les mêmes jeux mais normalement dans le cas moins c'est le même diamètre de roue donc en fait et bien comment votre roue elle peut bien fonctionner et bien en ayant un peu de vacances un peu de repos alors il y en a déjà j'ai bien compris que ça allait bien mais pourquoi pas avec l'arrivée de l'été bientôt pourquoi pas avec ces jours qui rallongent continuer à profiter de voir des amis et puis peut-être de voir des amis un peu plus vrais là c'est des amis où on s'amuse peut-être des collègues de bureau des choses comme ça là peut-être c'est vos frères vos soeurs c'est 200 j'entends évidemment mais peut-être qu'il y a comme ça de retrouver des gens authentiques des vrais et les béliers vous voulez avoir quand même de la vie c'est quand même deux cartes très vivantes et moi je trouve qu'en ce moment on est d'accord qu'on parle de la roue du bélier pour la semaine à venir pour l'énergie actuelle ça se passe plutôt bien donc si ça se passe pas bien pour vous peut-être que vous pouvez refaire le tirage en mettant comment dire une autre carte pour vous en disant tiens quelle serait la carte pour moi à titre personnel pourquoi moi ça va pas alors que l'ensemble des béliers c'est quand même pas si mal que ça et si vous n'avez pas de jeu vous faites un tirage avec des bouts de papier de 1 à 22 et puis vous voyez la roue comment elle peut être entraînée mais c'est quand même assez amusant de voir que c'est deux belles cartes et qu'en ce moment pour les béliers ça va plutôt bien bon vous êtes un signe de printemps donc évidemment vous retrouvez un peu vos marques même si la météo n'est pas terrible mais je pense qu'il faut aussi vous forcer à sortir de chez vous si vous n'avez pas encore cette routine tous les jours d'aller faire votre balade tous les jours d'aller respirer un petit peu tous les jours de sortir de chez vous même si c'est pour aller acheter le pain ou le journal ou je ne sais pas trop quoi mais voilà une routine qui est en lien entre la maison et je sors de la maison peut-être voilà mais vous en disconviendrez pas c'est quand même deux très belles cartes qui entourent la roue de fortune donc les béliers une belle semaine à venir profitez-en je ne sais pas s'il y a encore des ponts je crois que oui mais moi je serai à l'étranger donc je n'en sais rien mais regardez un petit peu pour profiter en tout cas des beaux moments qui devraient venir et comment dire vous amuser d'être relax et puis surtout à passer vers l'authenticité peut-être la manivelle pour être encore plus vrai pour rencontrer des gens plus inspirants voilà les béliers à la semaine prochaine bien le bonjour les taureaux alors très heureux de vous retrouver pour un tirage en deux cartes et demi puisque la roue de fortune elle est fixée à gauche la routine en quoi c'est bien ça vous stabilise ou ça vous bloque on va voir ça et puis la carte de droite qui fait tourner la manivelle pour peut-être passer à autre chose alors pour les taureaux le chariot indique quand même que ça roule forcément ça roule il y a deux roues on en a parlé c'est les deux cartes avec des roues donc je pense que la routine elle est bien réglée elle vous donne un gage de stabilité de par ce que vous avez su créer justement comme moi je fais mon message tous les matins ou comme je fais mes vidéos tous les dimanches donc ça rythme en fait les moments et je trouve qu'avec ces deux cartes avec trois roues et bien ça va quoi ça marche bien je pense que les taureaux en ce moment on est d'accord en ce moment et bien vous avez une bonne routine peut-être qu'en bon taureau vous allez vous balader à telle heure vous allez boire un petit verre à telle autre heure enfin il y a de la stabilité aussi quand même il y a de la stabilité dans cette routine parce que ça vous permet d'être bien réglé quelque part voilà ici alors par contre là comment comment passer à autre chose il y a peut-être des domaines et il n'y a que vous qui pouvez le savoir où ça pèse quand même et vous voudriez passer à autre chose là on a la justice et la justice qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous présente tout de suite cette épée il semblerait que la roue soit un peu bloquée parce que si là on a les roues vous noterez qu'ici on a les épées donc dans la routine ça va bien par contre pour passer à autre chose c'est difficile c'est à dire que si vous avez un projet je ne sais pas de déménagement un projet de changer de métier un projet d'aller plus loin je ne sais pas dans vos études etc il va peut-être falloir couper des liens couper les gens qui vous empêchent d'avancer l'argent qui manque des choses comme ça il va falloir retrouver de l'équilibre si par exemple vous êtes heureux avec vos routines de ce côté là mais vous n'êtes pas très en forme par exemple physiquement il y a des trucs qui coincent etc et bien là il faut vous dire qu'il faut vous rééquilibrer donc ça signifie peut-être dormir correctement manger de façon équilibrée peut-être qu'il va falloir aussi vous peser pour voir bon vous êtes peut-être un peu en surcharge ça coince un peu enfin moi c'est mon cas mais je ne vais pas vous sortir mes plaisanteries sur vous mais il y a peut-être ça il faut de temps en temps rééquilibrer pour que la roue elle tourne avec moins d'efforts là on a l'impression que la justice elle dit mais regarde-toi en face il y a peut-être des blocages qui fait que c'est vrai que ça roule mais ça pourrait peut-être rouler mieux voilà et pour passer à autre chose en tout cas on sent qu'il y a quand même les épées qui sont là et il va y avoir un effort de couper des liens alors je ne sais pas si c'est dans si vous êtes chef d'entreprise il faut licencier il faut couper un petit peu si vous êtes avec des amis un peu pénible il faut peut-être couper des liens momentanément prendre un peu de recul voilà il n'y a que vous qui pouvez le savoir on a quand même les têtes comme ça en haut là on a ce côté qui regarde à gauche en disant bah oui depuis que j'ai décidé cette routine dans le passé ça se passe bien par contre là effectivement il serait bon que je vois un peu des choses qui me coincent donc voyez à votre niveau les taureaux comment la roue pourrait mieux tourner a priori il faut couper il faut couper quoi peut-être que de votre côté vous pouvez tirer une autre carte pour savoir ce qu'il faudrait couper à votre comment dire individuellement chacun pour soi voilà pour peut-être passer à autre chose maintenant si vous estimez que la justice c'est juste que pour l'instant ça marche la justice elle n'est pas négative elle a l'épée j'allais dire au repos elle est verticale elle est peut-être même connectée avec le divin d'où le violet qu'il y a ici avec le coussin donc si ça se trouve en ce moment il y a une partie des taureaux où vous vous dites bah non la roue elle va bien elle est équilibrée elle est équilibrée et elle tourne correctement et ce tirage me conforte en fait que je n'ai pas besoin de passer à autre chose puisque j'ai ma vitesse de croisière donc voilà un peu les conseils que je pouvais vous donner les amis taureaux bonjour les j'aimeaux alors nous voilà de retour cette semaine pour un tirage alors si c'est votre anniversaire bon gâteau et belle bougie et bon champagne voilà bah pour tout le monde les amis j'aimeaux nous allons faire un tirage en trois cartes celle-là elle est fixe ici à gauche la routine est-ce que c'est une routine bloquante ou une routine justement qui équilibre et ici peut-être qu'il va falloir passer à autre chose c'est vrai qu'à la différence des autres signes bah la routine elle est peut-être plutôt bloquante parce que quand on voit le pendu soit c'est une routine qui commence à peser on est en fin d'année peut-être que depuis le début de l'année on emmène les enfants à l'école je sais pas il y a besoin de vacances de grandes vacances et là on a l'impression que les choses sont bloquées peut-être aussi par rapport à l'actualité peut-être aussi que vous voudriez faire des choses et puis par exemple on peut pas visiter Paris donc il y a un blocage en ce moment et au lieu de vous donner une certaine stabilité je pense qu'en ce moment les Gémeaux c'est pas ça quoi ceux qui me suivent en tout cas c'est pas facile quoi alors peut-être que vous avez trouvé un juste milieu un équilibre entre les forces qui sont de chaque côté mais je crois qu'en ce moment vous êtes plutôt coincés là c'est terrible pour un anniversaire parce que normalement il n'y a que des cadeaux des bonnes nouvelles des bonnes révolutions solaires et puis là on se dit mais il y a quelque chose qui coince alors peut-être que c'est juste un endroit c'est peut-être juste un moment parce qu'on est dans le tirage de la semaine et peut-être qu'il y a juste un moment en ce moment où ça coince ça peut être le bureau mais tout le reste peut bien aller ou alors ça peut être un blocage avec le conjoint et tout le reste va bien quoi voilà mais je pense que quand on regarde la carte du soleil par rapport à la route fortune on a vraiment cette impression qu'il faudrait lui redonner un peu d'élan il faudrait lui redonner de la lumière il faudrait être plus allégé vous voyez il n'y a pas de ils ne sont pas habillés il y a comment tourner la roue comment passer à autre chose en étant avec des copains vrais et quand on est gémeaux et qu'on tire le signe des gémeaux on a l'impression que vous êtes un gémeaux contrarié vous a foutu non pas la rate au courbouillon mais on vous a mis à l'envers et du coup vous n'êtes pas un vrai gémeaux en ce moment vous n'arrivez peut-être pas à vous exprimer vous n'arrivez peut-être pas à communiquer voilà et là la roue peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'à chaque fois ils vont passer dans l'eau comme ici ils sont dans l'eau aussi peut-être qu'il faudrait sortir des émotions comme vous l'indique ce personnage là qui est vraiment sorti des émotions il est en dehors de l'eau et donc ça paralyse les émotions quand elles sont trop fortes d'où les pleurs ici donc là le soleil peut nous dire les gémeaux vous avez peut-être besoin de vacances vous avez peut-être besoin de faire un vrai anniversaire pour vous de prendre conscience que c'est vous il faudrait peut-être vous occuper de vous parce que là vous puisque c'est votre tirage individuellement vous êtes bloqué et peut-être c'est la famille on voit avec les deux comment on appelle ça les arbres généalogiques là on pourrait se dire c'est peut-être la famille qui bloque enfin voilà moi je crois que vous devriez les gémeaux vous payer trois jours de balade vous offrir un bon repas avec des amis peut-être profiter poser une journée ou deux de repos à vous amuser c'est comme ça que la roue elle va redémarrer quelquefois on revient de deux jours à Andorre ou Barcelone enfin je parle pour les gens d'où j'habite là ils reviennent ils ont l'impression d'avoir pris qu'un jour de vacances alors que c'était un week-end un peu prolongé donc là les gémeaux essayez peut-être pour que la roue tourne bien de penser à vous peut-être c'est ça vous vous êtes bloqué pensez à vous allez voir des amis détendez-vous relaxez-vous profitez du moment présent et puis voilà alors il y a beaucoup d'eau peut-être que c'est pour dire tiens si je poussais un peu que j'allais au bord de l'océan au bord de la mer ou au bord d'un lac enfin quelque chose il y a de l'eau ici il y a du soleil bon on est dans le printemps vous le savez mieux que moi puisque vous êtes un signe terminal du printemps donc on va bientôt passer à l'été profitez peut-être justement que les jours rallongent et puis amusez-vous amusez-vous bonjour les cancers très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage un tirage un peu bizarre avec une roue comme ça pré-tirée je dirais bah oui parce qu'à gauche on va voir s'il y a des blocages ou si c'est une bonne routine qui vous renforce et la deuxième carte à droite et bien ça sera probablement ce qui vous permet de passer à autre chose comme ça j'ai un peu l'impression les cancers que cette routine vous donne de la force comme je le disais tout à l'heure moi je vois en faisant un mail tous les jours une vidéo toutes les semaines ça rythme ma semaine ça rythme mes jours et du coup je suis obligé de le faire parce que je veux bien le faire et donc ça me donne une certaine force de par la routine voilà on est bien réglé on a une certaine stabilité parce que bah justement ça nous rend plus fort et si en tout cas vous avez un petit peu de mal en ce moment parce qu'il vous manque je pense de la de la routine bah il faut vous en créer une ne serait-ce que comme ça vous dites je suis désolé je peux pas discuter trois heures je dois rentrer chez moi j'ai ça à faire une routine bah je me force à faire je sais pas le mardi soir pendant une heure l'étude du tarot ou le vendredi matin chez un créneau bah je vais décider de jouer d'un instrument ou de faire du sport et ça va vous renforcer parce que du coup il y a cette contrainte mais elle est elle est voulue parce que vous avez envie de le faire par exemple moi j'ai une j'ai aussi une routine avant de me coucher je mets sur mon bureau ce que j'ai à faire le lendemain matin comme ça j'arrive je sais où j'en suis parce que quelquefois les journées sont difficiles et là cette routine de mettre un petit bout de papier le soir et bien ça me permet le matin d'être plus fort voilà et alors on a quand même une très belle carte pour faire tourner la roue de fortune le chariot puisque comme vous l'avez tout de suite constaté nous avons les trois roues donc je dirais passer à autre chose bah ça devrait pas vous poser de problème ça roule est-ce que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose les cancers j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr je crois qu'en ce moment cette routine qui vous renforce et bien elle vous permet d'aller comme vous le souhaitez le chariot c'est quand même le général qui a gagné donc c'est un peu la carte je vais pas dire joker mais enfin ça va quoi donc si vous avez envie de monter sur vos grands chevaux et de faire tourner la roue plus vite vous pouvez le faire vous avez un peu le côté les étoiles qui vont vous protéger etc en tout cas comment tourner la roue bah justement en ayant une certaine comment je dirais ça vous avez des capacités il est général c'est un peu un aristocrate les aristocrates en grec c'est les meilleurs donc vous êtes meilleur vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner la roue dans quel domaine ça peut être le travail ça peut être l'amour par exemple bah changer de personne c'est vrai que le chariot il a tendance à regarder les jolies filles comme les jolies filles regardent le chariot peut-être que justement c'est de changer de couple et bah oui il va peut-être falloir couper un peu et puis ou alors vous êtes seul vous avez envie de partir à la recherche du prince charmant ou de la princesse charmante je sais pas mais en tout cas la manivelle elle est facilement bougeante on peut la tourner facilement parce que vous pourriez passer à autre chose sans grande difficulté vous êtes armé pour les cancers si c'est le boulot s'il faut changer de travail par exemple vous avez envie de changer de boulot si vous bah pas de problème vous avez envie de changer de discipline vous vous dites oh c'est la fin de l'année j'en ai marre de faire du foot je vais faire du hand et bah voilà hop on peut changer il n'y a pas de contre-indication si je puis dire pour vous les cancers il y a vraiment par contre ce qu'il y a c'est que l'eau qui est ici qui vous rappelle un peu votre élément là il n'y a pas du tout d'eau à part peut-être les chevaux mais bon on va dire qu'il n'y a pas d'eau au sol ce qui fait que quand même il faut avoir une dimension pour la semaine à venir par rapport à cette roue de fortune une dimension peut-être un peu feu avec la force on voit ce rouge peut-être aussi un peu dimension terre c'est à dire j'y vais je fonce peut-être un peu aussi feu si vous me dites que ça c'est le sagittaire donc dans les deux cas il y a peut-être le feu qui va vous faire avancer les amis cancers mais franchement c'est un beau tirage pour la semaine prochaine moi ça me plairait bien je sentirais bien pensez aussi si vous avez des doutes si vous n'êtes pas trop d'accord avec moi qu'est-ce que vous en pensez au fond de vous travaillez votre instinct pourquoi votre instinct votre instinct animal parce que là il y a un animal un animal un animal un autre animal et encore un animal donc on a beaucoup d'animaux et donc beaucoup d'instincts développez votre flair si vous dites j'irais bien au cinéma avec le prince charmant mais je ne le sens pas bah oui parce que vous avez l'instinct et le flair des animaux donc peut-être il faut faire marcher un petit peu ce côté que vous avez bien en tant que cancer très mais vous avez plutôt de l'intuition et l'intuition pour moi c'est la lune c'est dire je ne le sens pas et tout ça mais l'instinct c'est encore pire vous ne savez pas pourquoi mais si vous suivez votre instinct vous vous trompez encore moins parce que c'est direct c'est un peu scorpion je dirais quelque chose comme ça voilà les amis cancer j'espère que vous allez profiter de cette semaine à venir parce que franchement les cartes sont très belles et il n'y a pas de raison que vous ne mettiez pas dans les commentaires super merci beaucoup et remerciez surtout le jeu surtout les cartes voilà les amis bien le bonjour les lions alors un tirage relativement simple la première carte qui correspond à la routine qu'est-ce qui vous stabilise puisque la routine ça stabilise ou qu'est-ce qui vous bloque ici est-ce qu'il faut passer à autre chose et faire tourner la manivelle on va voir ça tout de suite alors c'est vrai que si on regarde le rapport entre les deux là ça va vite avec le chariot et puis là ça va doucement avec l'ermite on a l'impression que l'ermite il faudrait peut-être ralentir un petit peu parce que la roue semble s'être un peu emballée voilà et vous avez peut-être les lions en ce moment envie de passer à autre chose dans plusieurs domaines je n'en sais rien moi changer de boulot du coup il faut déménager donc du coup il faut et ainsi de suite donc peut-être c'est ça qui fait que la roue elle mériterait d'être ralentie bon en tout cas il est clair à vous de voir pour les amis lions si j'interprète bien c'est d'avoir un peu la sagesse de freiner un peu d'autant qu'ici on a encore deux roues alors le chariot je crois qu'il est presque sorti à chaque tirage je sais que c'est le cinquième mais ça fait bien trois fois que je le vois peut-être plus et là on a l'impression qu'en ce moment la routine ça va ça roule ça roule mais peut-être que ça roule tellement bien que ça s'emballe un peu parce que les routines et bien ça nous laisse garde au moment de créneau parce que si tout est réglé si toute la routine elle est faite avec une sorte de général ici qui vous dit de telle heure à telle heure il y a ça telle heure à telle heure il y a ça c'est vrai que ça roule c'est vrai que ça roule mais du coup ça vous oblige à bouger pour trouver des moments de liberté parce qu'il y a tellement de freins bien sûr librement consentis acceptés vous avez vraiment envie d'avoir de la stabilité on voit la barre au milieu vous voulez de la stabilité parce que vous êtes organisé il y a des choses que vous faites le sport à telle heure la musique à telle autre c'est comme du papier à musique c'est réglé mais là avec la roue de fortune on a l'impression que du coup il manque de la liberté et que vous cherchez du temps vous cherchez du temps vous cherchez des créneaux et la roue tourne vite en tout cas l'ermite il conseille quand même de freiner un peu donc beaucoup de roues et un frein donc peut-être un équilibre avec l'ermite avec une certaine sagesse à vous de voir un peu qu'est-ce qu'il y a sous le manteau qui pourrait qui pourrait être comment dire une force pour ralentir l'action parce que oui je sais vous êtes content c'est les vacances il y a eu des ponts vous en avez profité etc et là il vous dit peut-être un peu plus mollo vous me direz dans les commentaires les lions si ça vous parle tout ça après vous avez aussi le droit de dire à l'ermite écoute je prends ta sagesse de garder la même vitesse après tout rappelez-vous vous êtes quand même toujours libre lui il est simplement là pour dire j'éclaire la situation et il éclaire quoi il éclaire la sphinge la sphinge n'utilise pas son épée donc peut-être que ça tourne correctement voilà mais il y a beaucoup de roues il y a de l'action et puis là il y a un peu de calme vous me direz dans les commentaires si quelquefois il ne faut pas calmer un peu le jeu bonjour les amis vierges alors un tirage en deux cartes et demi la carte de gauche la carte de la routine celle qui stabilise peut-être celle qui justement bloque et la carte de droite qui correspond à comment faire tourner la manivelle alors les amis vierges effectivement avec la carte du pendu j'ai un peu l'impression que les routines commencent à vous bloquer un peu j'ai un peu l'impression que ça vous êtes lié vous êtes ligoté alors de grâce ne me dites pas que j'en veux aux vierges quelques fois on me dit ça que je suis dur avec les vierges mais je suis désolé quand on dit est-ce que ça roule la roue est-ce qu'elle roule et que là on a craque le monsieur qui est pendu c'est une sacrée stabilité alors peut-être que justement pour décoincer la roue pour qu'elle tourne la manivelle nous renvoie vers quoi vers le rêve vers les les illusions un peu comme on a parlé avec tout ce qui est-ce qu'il y a Neptune en poisson tout ça peut-être qu'il faudrait rêver encore davantage je ne me souviens pas la semaine dernière si on n'a pas déjà eu quelque chose en lien avec la lune les amis cancer donc là il faudrait peut-être pour faire tourner la manivelle rêver un peu plus je crois que comme vous êtes hyper sérieux vous faites gaffe à l'actualité vous dites ouais je ne peux pas aller à Paris c'est bloqué les avions sont en train de tomber enfin j'exagère mais c'est vrai que la situation je reconnais quand on l'analyse avec l'œil de la Vierge froidement on se dit bon bah j'ai pas trop envie de bouger voilà c'est plus une routine comment dire je sais pas comment dire c'est une routine où vous analysez chaque point et vous dites non là c'est pas encore le moment alors bon il faut quand même essayer de rêver on a un peu l'impression que pour les Vierges la roue elle doit tourner dans le sens du rêve de lâcher prise un peu c'est un peu la lune qui mettrait de l'huile dans la roue pour la faire tourner parce que là la roue elle est pratiquement à l'arrêt si on regarde bien là qu'est-ce qui fait que ça roule bah ça roule pas quoi tout à l'heure on a eu le chariot plusieurs fois ça faisait beaucoup de roue ça roulait et là pour les Vierges je pense que ou alors ça roule bien et il faut vous stabiliser un peu mais ça m'étonnerait quand même ça m'étonnerait là je pense qu'effectivement en ce moment vous n'en voyez pas le bout vous n'en voyez pas le bout vous dites non on nous cache des choses ils vont encore nous sortir des trucs je sais pas si je peux dépenser mon argent enfin c'est vrai qu'il n'y a rien de fiable et vous en tant que personne très prudente très comptable aussi de par le fait que votre signe ça correspond au vendange ça correspond au moment où on fait les récoltes et bien vous comptez et je crois que là vous regardez et vous dites non c'est pas terrible c'est pas terrible et là la route fortune elle dit bah tourne quand même un peu des rêves je pense que c'est un peu de dire les amis vierges l'appétit vient en mangeant c'est à dire que si vous rêvez je dis n'importe quoi vous laissez porter un peu il faut vous laisser porter il faut aller dans les intuitions il faut aller dans l'eau il y en a aussi de l'eau ici et les amis vierges vous dites ça vous engage à rien de regarder des magazines mais quand deux magazines ça vous propose un endroit au soleil pour cet été et que vous voyez qu'il y a des prix sur les avions ou je ne sais quoi vous dites ah ça fait quand même beaucoup de coïncidences et là vous êtes des vierges justement très calculateurs vous dites une fois c'est un hasard mais trois fois pourquoi j'ai eu trois fois passer trois jours à tel endroit et donc là vous dites ah bah je commence à rêver un peu et du coup pour la semaine prochaine cette routine qui bloque le côté des routines le côté de c'est pas marrant c'est le mauvais côté de la routine il y a un bon côté de la routine qui est gage de stabilité parce qu'on accepte d'aller jouer aux échecs tous les mardis soir mais là c'est vraiment une routine qui est pénible de dire oui je ne peux pas faire mes dossiers je dois aller sortir tous les mardis mais c'est une gageur etc donc là la lune elle est plutôt dans le côté allez ça débloque ça va mettre de l'huile dans les rouages ça va tourner un peu et après avec votre analyse avec votre grande capacité de synthèse et bien vous pourrez trouver ce qui sera bien on voit quand même un peu le côté opposé aux signes de la vierge c'est à dire les poissons et là on est vraiment dans ce côté de rêve dans ce côté peut-être faudrait prendre un petit verre de vin le soir chez vous tranquille un truc voilà qui vous fasse du un peu de joie un petit peu quelque chose de rigolo peut-être partir quelques jours au bord d'un lac d'un étang vous payez un si vous êtes dans le sud allez là où il y a des piscines un peu je sais pas faites un peu des voyages aussi voilà mangez des écrevisses allez vous balader avec le chien dans la forêt mais restez pas entre quatre planches voilà les vierges allez bonne semaine dites moi aux commentaires si j'ai pas été excessif dans mes propos bonjour les balances très heureux de vous retrouver pour un tirage en deux cartes autour d'une ah il y en a une qui est tombée bah écoutez cette carte là correspond à la routine ce qui vous stabilise ou ce qui vous bloque ça va dépendre et la dernière carte ici qui correspond j'allais dire à faire tourner la manuelle bah les balances je trouve quand même que c'est un très beau tirage vous êtes largement capable dans la routine de lâcher certaines choses pour arriver à une routine justement qui vous stabilise vous avez décidé de lâcher prise sur un peu les choses qui sont contraignantes et vous acceptez par exemple bah d'aller tous les jours pendant une heure faire une formation ou un quart d'heure ou faire des abdos ou voilà vous êtes d'accord vous avez envie d'être vrai aussi par rapport à ce qui se passe et de lâcher prise voilà donc peut-être être authentique et dire bah oui il faut peut-être que je fasse un dossier de travail en télétravail pendant de telle heure à telle heure ou il y a une organisation où vous lâchez prise sur la rigidité voilà et c'est une routine qui du coup elle est acceptée elle vous donne de la stabilité comme je le dis moi j'ai lâché prise tous les matins il faut que je fasse mon mail bah je le fais vraiment avec bonheur et du coup ça me stabilise parce que je sais que ma matinée elle commence par un mail et ça roule en fait voilà donc là il y a si par contre vous êtes un peu bloqué en ce moment si vous n'arrivez pas à trouver cette routine et bien ça signifie qu'il faut ouvrir un peu les vannes il faut accepter vous verrez au début routine c'est paradoxal ça paraît contraignant vous dites oui c'est la routine j'ai toujours la même personne à mes côtés autour de moi et tout mais elle s'en va et là vous se dites mais je sais pas faire cuire un oeuf quoi enfin je parle pas pour moi mais j'ai connu ça donc on se dit bah si on a une routine on voit peut-être même pas les gens peut-être que justement c'est de dire bah est-ce qu'on se rend compte de cette routine est-ce qu'on se rend compte qu'on a un travail que c'est pénible le travail mais on a un boulot on se dit peut-être que la personne avec qui on est bah c'est peut-être pas le flirt et le grand amour et la passion du début mais après 20 ans ou 30 ans de mariage bah on est content d'avoir justement quelqu'un à côté de nous qui nous stabilise qui nous connaît voilà donc c'est difficile à dire mais comme c'est une bonne carte l'étoile moi je pense que si vous avez envie de routiner faites-le si vous avez envie de ne pas routiner bah faites-le aussi là la force c'est quand même de l'énergie pour faire tourner la roue ce qui me fait dire que les balances en ce moment bah ça va bien quoi l'étoile c'est hyper positif quoi et donc est-ce que là on a l'impression que pour faire tourner la roue il faudrait mettre de la force et pourquoi mettre de la force si ça roule c'est peut-être pas utile voilà passer à autre chose en force ça me paraît vraiment contraignant vous êtes un signe d'air et je trouve que passer au feu en ce moment pour faire tourner la roue c'est-à-dire dans l'action je crois pas non je crois qu'il vaut mieux contrôler un petit peu vos actions contrôler vos bah ce qui donne l'énergie à la roue parce que elle elle contrôle c'est le c'est le maître elle maîtrise aussi donc peut-être que là il faudrait maîtriser la roue de fortune peut-être qu'il y a des hauts et des bas parce qu'en tant que balance bah vous dites peut-être en ce moment que ouais l'actualité ils exagèrent de dire ceci après bon ça va après ça remonte ça descend ça vous énerve il y a beaucoup d'injustice en ce moment et donc comme il y a des dossiers qui sortent vous dites ouais c'est chouette la roue elle monte puis quelquefois vous voyez qu'il y a encore des trucs qui vont pas et là ça fait l'injustice ça fait le désordre et tout et ça vous va pas donc peut-être que la force elle serait là pour faire que la roue elle soit régulée en disant mais toute façon je peux rien faire avec ce qui se passe donc j'accepte et elle tourne en rond et de toute façon moi j'ai l'étoile tout ce qui touche la roue bah ça va quoi ça va ça va vraiment il y a que cette espèce d'injustice qui peut peut-être vous embêter mais vous avez la force utilisez-la si on a besoin mais sinon pourquoi faire quoi et puis pour faire le point regardez aussi il y a beaucoup d'animaux peut-être que ça signifie aussi qu'il faut faire marcher son instinct on a un corbeau ici on a un singe un lapin un lion moi je pense que vous y gagneriez en faisant marcher votre intuition en faisant marcher plutôt que la raison de la balance qui est très R qui est très dans l'analyse intellectuelle et mentale des choses peut-être que là bah faites marcher vos animaux intérieurs faites marcher votre flair faites marcher votre toucher utilisez les 5 sens pour ressentir plutôt que de comprendre mathématiquement donc voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine à venir les amis balance bonjour les scorpions alors nous avons un tirage en 2 cartes et demi la première carte de gauche la routine est-ce que ça coince cette routine ou au contraire ça vous stabilise la carte de droite celle qui fait tourner la manivelle est-ce qu'il y a besoin bah écoutez les amis scorpions je trouve quand même que le tirage il est sympathique pourquoi ? et bien parce que par la loi des regards le chariot regarde la roue et le pape regarde la roue donc on a l'impression bah que ça roule pourquoi on a l'impression que ça roule ? parce que le pape il bénit la roue donc c'est bien et puis ici il y a 2 roues donc 2 et 1, 3 3 roues ça roule voilà j'ai presque envie de dire les scorpions à la semaine prochaine voilà si vous voulez passer à autre chose vous pouvez le faire vous avez l'instinct 2 chevaux ici un singe et un lapin ça fait beaucoup d'instinct vous savez avec le scorpion que vous êtes vous avez vraiment cette intuition et vous savez si vous devez passer à autre chose ou pas parce que ici on va avoir des chevaux qui bougent mais on a des roues qui sont embourbées donc là vous savez ce que vous devez faire voilà soit vous agissez avec le personnage qui a l'air très vivant soit ici on a un cube et là on bouge pas donc c'est à vous de voir moi je dirais que si les choses vont bien en ce moment pourquoi changer laissez les chevaux partir vous faites confiance il tient pas les rênes ça roule voilà ça roule il n'y a pas besoin de toucher à la manivelle si ce n'est lui donner l'énergie du chariot qui est toujours une énergie très positive évidemment parce que ça c'est le gagnant voilà pourquoi passer à autre chose non je pense pas j'ai un peu l'impression que la roue elle va tourner comme il y a en ce moment s'il faut passer à autre chose vous mettez les chevaux à l'attelage et puis vous passez à autre chose parce que là il y a vraiment de la force mais c'est tellement un tirage positif les scorpions que si vous avez des problèmes ça doit être des problèmes soit facilement gérables soit pas des problèmes très complexes ici la routine on dirait que le pape il a ses étudiants tous les matins à 8h qui arrivent jusqu'à 9h enfin c'est réglé comme du papier à musique le pape donc vos routines que vous avez en ce moment elles vous permettent d'avoir de la stabilité c'est à dire que vous dites bah oui c'est vrai que j'amène les enfants tout le temps comme ça ou mes petits enfants je vais les chercher tous les mardis ou bien j'ai décidé de tous les tels jours de la semaine en soirée de travailler ma formation ou je sais pas trop quoi et du coup bah ça stabilise quoi et puis surtout l'avantage de la c'est que c'est pas négociable quoi on négocie pas avec le pape c'est le chef de l'église et bah vous je pense qu'on négocie pas avec vous les scorpions c'est un signe fixe si vous avez décidé le dimanche matin d'aller à la chorale personne devrait pouvoir vous empêcher de le faire quoi voilà vous êtes un signe fixe et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses moi je dirais que ce tirage ne fait que renforcer que vous êtes bien en ce moment j'espère que je ne me trompe pas il y a peut-être quelques scorpions qui sont pas en qui sont un peu en déshérence bah dans ces cas là vous avez la force du chariot pour tourner la manivelle pour avancer et puis le pape qui donnera sa bénédition parce que encore une fois ils regardent tous la roue et ça a l'air de bien aller peut-être aussi il faut que vous relativisiez je pense que quelques fois on se dit qu'en ce moment il n'y a rien qui va mais si on regardait ce qui s'est passé dans le monde autrefois et dans le monde d'aujourd'hui quand je vois que je prends mon wikipédia et je dis Georges Sand c'est quelle époque il me dit tout de suite que c'était une jeune femme et pas un mec on vit quand même dans une très belle époque et je pense qu'il faudrait aussi qu'on en prenne conscience c'est un beau tirage est-ce que vous avez conscience de vivre des beaux moments en ce moment là présentement voilà sur ce les scorpions je vous souhaite une très belle semaine qui normalement devrait être super sympa alors après la petite flèche la grande flèche du Sagittaire alors bonjour les amis Sagittaire un tirage en trois cartes dont une qui est déjà déterminée à l'avance qui va nous parler de la roue du temps peut-être ici c'est la carte qui correspond à la routine qui est sympa qui stabilise ou bien une routine ici qui bloque on va voir a priori c'est la joie ça se passe bien et là c'est faire tourner la manivelle passer à autre chose c'est quand même deux belles cartes je trouve que les tirages qu'on a en ce moment ils sont vraiment super sympas on a eu juste le pendu une ou deux fois mais sinon globalement les cartes sont bonnes pourquoi ? parce que ici la maison Dieu qui correspond à la routine et cette routine elle stabilise vous êtes bien stabilisés les amis Sagittaire a priori c'est ce qui vous convient quand on a une tour comme ça on peut dire que c'est stable parce que s'il y a du vent bon d'ailleurs elle est décapitée en haut elle ne tombe pas donc on a déjà ce premier point moi je pense que vous êtes bien réglé ça roule de toute façon c'est une tour c'est rond on voit ici qu'on a une couronne donc c'est rond donc ça roule moi je pense que vous n'avez pas à toucher grand chose continuez à sortir continuez à bouger vous êtes un signe de feu continuez à bouger continuez à sortir de chez vous puis de temps en temps profitez un peu de vous faire dorloter ou de vous dorloter ou de dorloter quelqu'un en rentrant pour le cocooning voilà il y a un côté peut-être que je travaille c'est pour ça que ça fait chauffer la réflexion ici mais il y a un côté aussi je prends soin de moi ici on a le corps qui est bien il est bien organisé puis il y a aussi un moment pour s'amuser donc on s'amuse on prend soin de soi et puis on bosse un peu parce que pour moi le travail c'est un peu souvent dans la tête que ça se passe on souffre bien sûr donc voilà moi je pense que les sagittaires en ce moment ça va quoi la routine elle est acceptée pour justement donner de la stabilité ça vous permet de bien avancer ici on a l'impératrice pour tourner la roue alors elle elle regarde le futur on a un peu l'impression que la roue elle se la met sous le bras au sens où elle conserve cette routine elle conserve la façon de faire en tout cas les sagittaires en ce moment on dirait que vous n'avez pas besoin de passer autre chose vous êtes bien comme ça il n'y a pas on dirait qu'elle ne veut pas la prendre la manivelle parce que regardez sa main ici elle est vraiment elle est recourbée bon après vous me direz que vous voudriez peut-être quand même qu'on l'aide alors elle a des acquis et puis c'est Nintello c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent qui a beaucoup de côté mercurien donc si vous voulez faire tourner la roue les sagittaires réfléchissez peut-être réfléchissez à deux fois avant de la faire tourner parce que je sais que les sagittaires aiment bien jouer il y a toujours un côté d'opportunité de chance etc donc attention si vous jouez vous pouvez faire mieux mais vous pouvez peut-être stabiliser votre gain ou peut-être le perdre c'est pour ça qu'elle regarde le futur on dirait qu'elle se détourne de la roue qu'elle n'a pas envie de la faire tourner mais je me trompe peut-être en tout cas c'est l'intuition que j'ai en ce moment et je dirais bah écoutez la roue elle va bien de ce côté là c'est ok et puis de côté stabilité c'est pas mal c'est une très belle carte on s'amuse peut-être que vous pouvez continuer à faire la routine de boire un petit verre de Perrier le soir en rentrant de champagne je ne sais pas mais voilà c'est ludique on s'amuse bien vous profitez de l'été qui arrive vous êtes peut-être maintenant il fait beau le soir on se met sur la terrasse je sais que le temps n'est pas magnifique partout mais il y a un petit côté comme ça sympa ou alors on va voir des amis et puis on se fait inviter on fait un barbecue peut-être une routine qui vit en parallèle du printemps qui vit en parallèle du printemps on voit tout ce vert qu'il y a ici peut-être que justement vous sortez beaucoup et c'est peut-être une bonne chose pour ça qu'elle dit mais non ça va on peut regarder vers le futur on est prêt à passer l'été voilà les sagittaires je pense que c'est une très belle semaine qui va arriver bonjour les amis Capricorne très heureux de vous retrouver pour ce tirage un peu particulier la carte de gauche correspond à la routine est-ce que ça vous stabilise ou est-ce que c'est bloquant et la carte de droite qui correspond à faire tourner la manivelle faut-il passer à autre chose alors effectivement en ce moment là la routine ça commence à peser un peu et je pense que vous voulez passer à autre chose justement parce que là vous avez envie de mourir et de renaître à ce qui vous stabilisez bien je pense qu'il y avait un côté très stable mais ça vous donnait des choses de moins en moins acceptées et de plus en plus contraignantes peut-être que le travail en a un peu marre peut-être que la famille parce qu'on voit ici la famille en a marre un peu et ça devient une contrainte avant ça allait bien là c'est une contrainte donc là on a beaucoup de gens donc ça peut être la famille ça peut être comment dire la spiritualité aussi où cette spiritualité elle est envahissante on le sait elle fait deux tiers de la carte donc tout d'un coup vous voudriez bien renaître à la matière on voit du verre ici un truc simple manger avec la famille des amis passer autre chose ou alors c'est soit l'archange qui est là qui est trop envahissant soit il vous dit mais réveille-toi tu vois pas que c'est plus de la stabilité maintenant c'est de l'inertie il faudrait bouger il faudrait bouger et tout d'un coup on voit la roue qui est vraiment en réponse au jugement le jugement ils sont stables ils bougent pas il y a un côté un peu traumatisé et traumatisant du gars qui sort du tombeau là et il faudrait qu'il sorte pour passer à autre chose voilà on voit le bleu ciel ici qui correspond aux émotions ou au fait que bien sûr il ressuscite ça doit pas être facile il est un peu cyanosé ici mais on a un peu ce sentiment que vous voulez les capricornes sortir un peu de votre routine ils sortent du tombeau ils veulent autre chose au début la stabilité on le sait pour les capricornes c'est rassurant la stabilité c'est tous les jours à telle heure ou bien on se voit à tel moment tout ça et puis tout d'un coup il n'y a plus le goût des choses inattendues il n'y a plus de moments inordinaires tout est calculé tout est calibré et là à mon avis en ce moment c'est ça pour que l'archange y vienne et qu'il s'ouvre dans les tuyaux en disant allez allez il faut bouger et fais tourner la roue et là on a cette impératrice qui dit mais oui regarde vers le futur il faut absolument faire tourner cette roue il faudrait vraiment passer à autre chose et regarder vers l'avenir parce que là tu es dans le tombeau tu es enterré voilà et moi je te propose quoi la liberté j'ai les cheveux libérés ici j'ai la sphinche qui est toujours prêt à couper pour libérer la roue pour qu'elle tourne bien entendu et là on se dit aussi avec l'impératrice il y a un côté adulte mature quelque chose comme ça c'est à dire je ne sais pas les capricornes souvent vous êtes un petit peu en lien avec avec Saturne donc avec l'âge vous êtes calme pondéré et tout ça et là l'impératrice elle dit attends c'est le printemps les jours rallongent on va sortir se faire un petit resto on va bouger etc on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent on fait simplement une chose et bien on regarde vers l'avenir on y va et puis avec cette idée de purifier aussi que fait l'impératrice avec son bénitier on veut purifier et ça veut bien dire l'impérer ça veut dire nettoyer en fait ce qu'il y a en ce moment est vraiment passer à autre chose nettoyer on garde l'essentiel sous le bras il y a des très bonnes choses les amis bien entendu il ne faut pas tout balancer avec l'eau du bain mais il faut garder les bonnes choses et faire tourner la manivelle pour aller vers l'avenir moi je crois qu'il faut il faut casser un peu la routine les amis capricornes il faut casser la routine et puis il faudrait que la roue elle tourne un peu plus vite parce que là la roue elle est un peu comme freinée évidemment avec Saturne c'est possible voilà les amis capricornes pour cette semaine vous me direz dans les commentaires si vous ressentez ce tirage un peu un peu bloquant et un peu plein d'espoir voilà bonjour les amis versos très heureux de vous trouver sur ce tirage un peu particulier avec cette roue de fortune en plein milieu alors la carte de gauche la routine est-ce que ça vous stabilise ou est-ce que ça vous bloque votre petite liberté de verso et la carte de droite est-ce qu'il faudrait faire tourner la roue ici la routine ça vous renfort je crois que si vous avez mis en place quelque chose qui se répète tous les jours que vous l'acceptez évidemment ça vous renfort évidemment en bon verso si les contraintes tous les jours que c'est vous qui videz les poubelles et que vous allez chercher les enfants ou je ne sais trop quoi voilà vous commencez à monter dans les tours et vous avez envie d'être plus courageux pour dire stop à ces choses qui sont des routines non pas stabilisantes mais des routines qui sont plutôt mal vécues une routine ça doit être librement accepté les gens doivent dire je suis d'accord avec ça c'est vrai que quand on commence en septembre à se mettre au squash ou à la marche ou aux échecs on sait qu'il y a un rendez-vous etc et ça donne un rythme la routine ça stabilise justement et ça rend fort moi je pense que je le verrais plutôt positif pour un verso de dire en ce moment je me sens bien je suis stabilisé j'ai décidé de faire ça tel jour telle heure bon voilà et ça vous donne la force et si ce n'est pas le cas testez-le moi je me tape tous les matins d'écrire c'est un vrai bonheur j'ai vraiment envie de le faire tous les matins mais je l'ai accepté personne ne me l'a imposé et donc quand c'est ok ça se passe bien et du coup je suis sûr que s'il y avait un jour je ne pouvais pas écrire pour x raisons ça m'est arrivé une fois je crois que je n'avais pas de connexion et je me suis dit ils vont s'inquiéter machin tout ça et finalement la routine quand elle n'est pas suivie ça fait un manque et donc ça perd de la force on perd de l'énergie donc si vous n'avez pas encore mis ça en place les versos faites-le et plus vous allez avoir des routines à condition évidemment que ce ne soit pas les 24 heures du jour je me couche à telle heure je me lève à telle heure etc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais si vous avez juste je joue aux échecs le mardi soir ça manque peut-être un peu de force il faut peut-être un peu plus rythmé que cela si vous travaillez si vous êtes en retraite il y a bien et puis il y a des rythmes qui marchent avec les saisons en retraite on va vivre avec la nature on va récupérer les graines on va faire ci on va faire ça enfin bon voilà et là justement je crois que c'est vraiment positif pour vous les versos parce que ici on a une roue et ici aussi on a une roue alors vous allez me dire mais c'est un ovale bah oui parce que la carte elle est rectangulaire mais à la base c'est la roue du Zodiac avec les animaux évidemment et on retrouve ici cette même roue donc je pense qu'en ce moment les versos ça roule quoi c'est bien alors c'est vrai tout n'est pas parfait c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le monde etc mais bon bon brave monsieur on est 7 milliards vous croyez que les 7 milliards sont heureux bah si c'est ça c'est le paradis malheureusement on est sur terre on est sur le monde et tout mais vous en ce qui vous concerne je pense que justement vous avez compris qu'il fallait écouter les animaux vous voyez il y a un coq un lion un taureau je m'y fais pas au taureau je dirais un bourrin moi mais bon c'est un lion un taureau ici on a un singe et ici on a un pseudo lapin donc on a que des animaux et donc il faut écouter son instinct en ce moment si vous êtes perdus les versos n'hésitez pas à faire marcher votre capacité d'instinct voilà c'est plus que l'intuition encore je l'ai expliqué tout à l'heure je me répète un peu pour ceux qui ont l'ascendant un peu en lien avec avec le signe mais l'instinct c'est quoi c'est qu'on est sûr qu'il y a un problème ou on est sûr que ça va bien se passer faites marcher votre instinct l'intuition c'est ouais je sais pas je ressens ça gna 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 c'est plus c'est plus l'eau et vous vous êtes un signe d'air donc l'instinct connectez-vous avec vos animaux ayez le flair du chien ayez je sais pas moi l'intuition du poisson qu'il va y avoir un tremblement de terre voilà donc pour moi les versos c'est un très beau tirage et je trouve que ça devrait vraiment bien le faire on sent les 4 éléments ici donc il y a un grand équilibre c'est magnifique et ça doit faire tourner la roue en ce moment bien si c'est pas le cas il y a deux solutions à ce moment là il faut changer de monde il faut faire tourner la manivelle pour aller vers un autre monde alors soit plus spirituel soit avec plus d'amis voilà là ça serait dans le cas où ça n'irait pas bien et puis sinon je pense qu'il faut regarder un peu autour de soi justement et de se dire que c'est pas si mal que ça bien sûr il y a des problèmes bien sûr ça va pas bien sûr on est là à dire ouais les élections ça va rien changer on voudrait que ça change bon etc etc le verso un peu rebelle mais si vous regardez vous êtes quand même là détendu très déshabillé en train de marcher sur comment dire de presque de sauter de joie et tout va bien les verso en tout cas pour cette semaine et puis les jours rallongent on va vers les beaux jours on y est d'ailleurs enfin ceux qui ont la chance d'avoir un peu de soleil alors carpe etienne profitez voilà les verso pour vous la semaine prochaine que je trouve vraiment très très inspirante bonjour les amis poissons très heureux de vous retrouver pour ce tirage la carte de gauche ça va être la routine soit qui vous stabilise soit qui vous bloque et la carte de droite qui va être comment faire tourner la manivelle si tant est qu'il faut le faire alors moi je vous dirais les poissons que je ne suis pas inquiet pour vous pourquoi parce que l'étoile à gauche et puis l'archange à droite ça va quoi ça va alors la routine moi je dirais que vous êtes capable de lâcher prise en bon signe d'eau que vous êtes vous êtes capable d'ouvrir les vannes et la routine qui bloque vous êtes capable de dire oui bon je lâche prise je lâche prise et puis aussi des routines qui peuvent vous aider c'est à dire qu'on dirait qu'elle va à la rivière tous les jours à telle heure bah ça va quoi vous êtes sous une bonne étoile c'est harmonieux vous avez accepté certaines routines pour vous régler pour vous stabiliser un peu parce qu'en tant que poisson vous avez aussi cette tendance à être un peu évanescent à être un peu dans les limbes si je puis dire ça dépend bien sûr de votre ascendant etc mais très souvent les poissons vous avez besoin de stabilité et du coup on a l'impression que vous mettez l'eau avec l'étoile alors je sais pas si c'est en taresse ou quoi là telle heure tel machin hop vous êtes bien réglé ça vous donne de la stabilité et après vous repartez et ça vous correspond bien parce qu'elle est déshabillée donc c'est authentique elle est vraie voilà donc je pense que de ce côté là ça va la roue il faudrait qu'elle tourne avec le jugement alors c'est vrai que le jugement il dit vous êtes protégé mais ici vous êtes un peu pris par les comment dire par le tombeau en quelque sorte et il faudrait peut-être passer à autre chose peut-être qu'il y a une partie de vous-même qui dit que vous avez besoin de tourner la roue en demandant peut-être la présence de l'invisible voilà et en tout cas vous avez envie de renaître vous avez peut-être envie de passer autre chose on le sent avec le jugement pour les poissons en tout cas ceux qui me regardent ou ceux qui regardent cette vidéo ils se disent bon je crois qu'il faut que j'arrête peut-être de regarder la télé ou d'avoir des discussions comme ça voilà il y a cette idée peut-être changer de boulot avec le jugement c'est change de travail ou alors dans le travail de demander un autre poste enfin il y a quand même une idée de faire tourner la roue différemment pour les poissons alors vous êtes un signe double je sais bien donc il y a peut-être un poisson qui veut faire ci et un poisson qui veut faire ça on retrouve les deux jarres ici peut-être c'est cette idée là et là la roue elle voudrait passer autre chose parce que peut-être vous avez besoin de plus de spiritualité vous avez besoin de plus de famille ici on voit qu'il y a toute une famille donc ça peut être ça il faudrait que je tourne la roue aller vers ma famille aller vers la spiritualité ou changer de travail changer de quelque chose il y a vraiment une idée de bon ça fait un an que je fais tel sport il faut que je change j'arrête le squash je me mets aux échecs voilà vous avez vraiment envie de tourner la roue un peu tourner la page enfin quelque chose comme ça on en a parlé dans l'introduction il y a cette volonté de il faut que ça roule mais autrement là c'est vrai que la routine j'espère que c'est pas remplir le tonneau des danaïdes pour rien parce que ça voudrait dire que bon ça part à volo et il faut se reprendre alors il y a peut-être des poissons qui vont être dans ce cas là c'est à dire que vous ouvrez tellement les vannes qu'il n'y a plus de limites et donc vous avez envie de les reprendre ces limites en vous transformant le jugement c'est ça c'est mourir et renaître donc voilà un peu un tirage sympa si on veut moi je trouve que avec l'étoile et l'archange c'est le tirage d'une semaine c'est pas le tirage de toute une vie c'est la semaine qui vient si vous estimez qu'en ce moment vous êtes passé à quelque chose la semaine dernière vous avez déjà décidé et puis là vous êtes en train de renaître et vous avez les félicitations du jury tant mieux si ici vous avez décidé de lâcher prise sur des sujets où vous étiez un petit peu ou trop contraint ou pas assez contraint enfin là il y a cette idée de lâcher prise d'accepter les choses moi je vois pas un tirage difficile pour vous les amis poissons pour la semaine prochaine ça roule bien on est loin d'avoir le pendu ou des choses comme ça qu'on a eu et qu'on pourrait aussi avoir donc là le monde est pas mal quand même le monde est pas mal regardez autour de vous et appréciez aussi peut-être que il n'y a pas besoin de mourir de façon générale c'est peut-être sur un sujet de dire bon quand on va voir les beaux-parents la famille bon ça va faut qu'ils passent à autre chose faut qu'ils arrêtent de me sreiner avec ces discours là ou voilà un truc comme ça et de dire bon stop voilà mais c'est pas un tirage inquiétant les poissons voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine bonjour les amis Astro Tarot alors une carte pour nous relier tous ensemble une carte pour nous donner un petit conseil une sorte d'aide mémoire si la semaine prochaine vous êtes avec une discussion vous savez pas trop comment vous en sortir ou quelles questions vous pourriez lui poser à ce personnage etc bah voilà vous dites tiens j'ai ça le patron le patron il arrête pas de m'ennuyer qu'est-ce que je pourrais faire bah voilà vous lui posez une question sur les livres de comptes en lui disant oui mais vous avez vu les dépenses bon là je plaisante mais la semaine prochaine les amis prenez du temps pour vous lisez un bouquin occupez-vous de vous soyez serein tranquille laissez le le brouillard aux alentours vous voiler vous entourer parce que vous vous êtes bien centré vous êtes au milieu laissez les gens dire autour il y a du brouhaha etc elle elle est dans son abbaye elle est tranquille elle est bien soyez comme elle soyez détendu quand les gens vous disent oui mais t'as vu il se passe ceci il se passe cela ouais d'accord mais concrètement là on est tous les deux au café en train de boire un spritz et il n'y a pas de problème non ouais non mais t'as vu ce qui se passe à l'étranger enfin j'entends ça toute la journée que le monde va mal que l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir que les extraterrestres vont descendre qu'il va y avoir un nouveau QR code et qu'enfin on va revenir avec des pic pic ou je ne sais quoi soyez soyons sereins comme la papesse prenons un bon livre calmons-nous soyons sereins imaginez que vous êtes Ildegarde de Bingen qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait elle me rappelle un peu pour l'instant cette femme extraordinaire qui était docteur elle sainte et tout enfin je crois qu'elle accumulait tout Ildegarde elle faisait des opéras elle écrivait de la musique sacrée elle faisait des des recettes miracles un peu comme une alchimiste avec les plantes évidemment elle connaissait plein de choses sur la religion docteur de la religion c'est pas rien donc voilà une belle personne suivons un peu cet exemple il y a tellement de belles choses autour de nous qui mériterait d'être révélées parce qu'on sait que c'est un peu la carte du secret peut-être que la semaine prochaine c'est d'aller farfouiller dans je sais pas les huiles essentielles peut-être de regarder les fleurs de Bac un petit peu comment tout ça ça fonctionne il y a peut-être des choses secrètes à chercher à découvrir peut-être vous savez pas quoi faire samedi prochain peut-être qu'il faut aller regarder dans une église s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être un enseignement puisque le livre ouvert c'est l'enseignement voilà et peut-être que la semaine prochaine ça pourrait être de dire bah tiens tous les jours je vais lire un texte de Omram Ivanov je vais lire un texte de Osho de je ne sais qui etc je vais lire quelque chose moi qui lit jamais je prends l'engagement tous les jours de lire quelques pages ou bien de les écrire pourquoi pas voilà la semaine prochaine ce qui vous attend en suivant la papesse si ça vous branche mais pour y aller à Chartres voir la Vierge Noire ou je ne sais quoi aller voir le mythe d'Isis et d'Osiris il y a tellement de choses avec le tarot et vous le savez alors faites travailler votre comment dire ça votre intuition qu'est-ce que ça vous dit à vous personnellement la papesse je vous rappelle juste une chose il faut que les symboles coïncident ne me dites pas la semaine prochaine c'est pas que parce qu'il y a un oeuf on est d'accord allez je vous souhaite une très belle semaine pleine d'humour pleine de légèreté on est au printemps il y a un oeuf Sous-titrage ST' 501